Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vous présente Cardaclysme, un RPG qui va se baser principalement sur la construction de dettes de cartes pour les combats en tour par tour et tirera aussi des éléments de road light. Le jeu est déjà disponible depuis février sur PC mais il va sortir le 13 août sur console et je vous propose donc de vous faire le soir du 13 août un petit stream sur ma chaîne Twitch afin de vous montrer un peu plus du jeu. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous laisse terminer la cinématique. Voici notre personnage perdu dans le désert après avoir fui les chevaliers de l'apocalypse qu'il a tenté d'invoquer pour les contrôler mais sans succès. Maintenant c'était peut-être pas la meilleure idée. Tout le jeu va se porter justement sur cette fuite en avant en estimant les chevaliers de l'apocalypse qui vont être toujours sur notre dos. Alors il y aura quand même des périodes où on sera tranquille mais à chaque fin de niveau ils vont arriver et nous poursuivre. Et naturellement on peut pas les tester tout de suite, il va donc falloir accumuler de la puissance pour pouvoir les combattre et leur botter le cul un à un afin de retrouver notre petite vie paisible. Pour le jeu on va alterner entre phases d'exploration dans des mondes comme ça avec différents biomes en temps réel et des combats en tour par tour avec notre deck de cartes. Donc là dans l'escalier il y a une rune dorée, c'est l'une des deux ressources qui va nous être utile en combat justement pour utiliser des cartes, invoquer des créatures ou des sortilèges. Donc là il y en a dans l'escalier, vous voyez en bas j'en ai 18, là je viens d'augmenter mon maximum de 2, donc ce qui va me permettre d'invoquer plus de cartes. Là je suis allé voir le premier groupe d'ennemis, donc on peut reculer, on peut engager le combat, là je vais être obligé vu qu'il me bloque le chemin, mais là on voit qu'il est tout seul, c'est un scorpide qui peut m'empoisonner et il n'a aucun compagnon. Donc il y a deux camps, le nôtre et le leur, je vais poser ma créature, tout simplement parce que si je n'ai aucune créature, ils attaquent le sorcier et le sorcier n'a qu'un seul point de vie, donc il faut vraiment faire très attention à ça. Là il nous présente les cartes, donc on a le coup en rune, le coup en orbe d'âme parce qu'il y a deux ressources, et là ici ça va être l'affiliation, là c'est de l'eau ou de la glace, il y aura du feu, du physique, de la nature et ainsi de suite. Le cristal ici c'est la rareté de la carte, là c'est le plus basique, la plus commune, et en bas, très classiquement, vous avez l'attaque et les PV. Donc ici, le petit halo bleu qui est avec les particules, c'est tout simplement l'indicateur qui nous dit que la personne a encore des attaques en stock, donc je vais l'attaquer, par contre toutes les créatures ont une riposte par tour, donc là c'est fait, et là je vais terminer mon tour. Donc il m'a attaqué, je riposte à nouveau, là je vais attaquer, il va riposter, il me reste 12 pièces d'or, enfin 12 runes, je vais pouvoir utiliser mon sort. Les sorts en général ne coûtent pas d'âme. Et à chaque fin de combat, on aura un coffre qui va nous donner des récompenses, en l'occurrence un deuxième loup. Donc là c'est comme les runes, en récupérant ça, je vais augmenter mon maximum, et c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer notre deck, ou en tout cas notre puissance au final. Là il y a un deuxième groupe d'ennemis, on va se le faire, là il y a deux scorpides. Donc ici, je vais poser mon premier loup, et comme on en a un deuxième, je pourrais le poser à côté, mais si je le pose dessus, ça les fusionne, et donc ça va l'améliorer. Vous voyez sur la carte en haut à gauche que le coup d'invocation est de 16 et deux âmes, donc ça a simplement doublé, c'est le coup de deux loups. Par contre en bas, le loup simple c'était 2 et 4, donc vous voyez qu'on a perdu un point d'armure par rapport aux deux loups de base, par contre on a gagné un point de vie. Donc ça c'est qu'on pense. Et là, on va attaquer le premier scorpide. Je vais aussi lancer une boule de feu qui ne fait qu'un seul point de dégâts. On a tué le scorpion, il ne reste plus que le deuxième, normalement ça devrait bien se passer. Alors une chose que vous remarquerez, c'est que les ressources ne se régénèrent pas à chaque tour. Et donc le combat est vraiment taillé pour être une frappe chirurgicale, pour vraiment faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on peut très vite perdre, la moindre erreur peut nous coûter très cher. Voilà, j'ai mal visé. Un autre coffre, parfait, une deuxième boule de feu. Je vais récupérer les ressources. Donc là on a une porte à ouvrir avec une clé bleue. Elle se trouve derrière, avec d'autres ressources, derrière le gobelin. Il y a trois diablotins du désert, ce n'était pas des gobelins et ils ont la rage, donc ça leur permet d'attaquer deux fois par tour. Donc là, c'est le premier monde, c'est le tutoriel, donc tout le monde a le même, mais après les maps seront générées procéduralement. Alors ici, eux ils ont deux deux. Je vais pas fusionner mes loups. Je vais les attaquer comme ceci, comme ça lui il pourra pas m'attaquer. Lui aussi je vais le faire disparaître. Et là, il me reste pile poil assez pour utiliser mes deux boules de feu, qui devraient le terminer. Donc là, j'ai gagné un machonneur et le manuscrit. Donc le manuscrit, c'est ce qui va me permettre justement de créer mes decks. Là vous voyez, il y a les différentes affinités, et là on me dit qu'il y a deux loups. Tout à l'heure je les ai fusionnés en combat, mais on peut fusionner les cartes ici. Comme ça, on a déjà la carte améliorée dans notre inventaire. Donc au lieu d'avoir deux cartes et de... En fait, si vous avez deux cartes de base, ça vous permet d'être plus malléable, de faire un peu ce que vous voulez en combat, mais ça prendra de la place dans votre deck. Là, ou ici, vous serez moins malléable, mais vous économiserez de la place dans votre deck. On peut le rétrograder, il n'y a pas de soucis, ça ne coûte rien du tout, donc on va faire ça. Et on peut aussi jeter les cartes pour gagner des jetons, on verra ce que ça fait les jetons plus tard. Là je vais aussi améliorer la boule de feu. Donc là je vais pouvoir créer mon nouveau deck, ils m'ont donné 14 cartes, parce qu'un deck deck, il faut avoir 14 cartes pour le faire, ni plus ni moins. Bon là, il n'y a pas que des cartes que j'apprécie, mais c'est pas grave. Alors ici, on peut en enregistrer plusieurs de base, donc ça va nous permettre de nous adapter, parce qu'il y a des niveaux qui ont des altérations d'état, des choses, des conditions, donc ça peut être intéressant d'en avoir toujours plusieurs sous la main. Et là, on aura des quêtes, mais on verra ça plus tard. Je vais aller récupérer la clé et les ressources, et on va ouvrir la porte. Donc, mailleuse aride, elle a une paralysie, donc si je me souviens bien, oui enfin, si je me souviens bien, c'est marqué en dessous. La première cible qu'elle attaquera va être paralysée pendant le tour, donc elle ne pourra ni riposter ni attaquer. Elle est un scorpide, on a déjà vu ça. Comme maintenant, j'ai un deck, à chaque début de combat, on va me proposer les cartes de ma main, et je pourrais dire celles que je veux défausser. Par exemple, les lézards, je n'en veux pas, je vire, et on me donne deux jeunes filles de la main. C'est mieux que rien. Je vais poser ça là, je vais aussi poser ça. Alors, elle va attaquer l'arachnide, comme ça, elle est morte. Et lui, il a esquivé, c'est-à-dire qu'il va esquivé la première attaque ou riposte du tour. Comme ça, je vais infliger des dégâts sans rien faire. Et donc là, ce que je vais faire, c'est la deuxième fille de l'eau, de l'âme, pardon. Et on l'attaque normalement sur la riposte. Ah bah, il n'y aura pas de riposte. Et là, ici, il y a une carte qui est très intéressante parce qu'elle permet à chaque attaque de voler deux runes d'or. Et donc, c'est un moyen de régénérer ses ressources. Donc, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin dans le combat. Alors, deux, c'est franchement pas énorme. C'est bon. On va dire que des fois, ça se joue un peu. Un scorpide. Nickel. Alors, je vais aller dans mon deck. Je vais le modifier. Les lézards, je les aime pas trop. Je vais prendre le scorpide. Je trouve ça meilleur. On récupère tout ça. Alors, on peut terminer les niveaux sans récupérer toutes les ressources. Mais c'est pas vraiment à conseiller. Ça ralentit le jeu, on va dire. Alors, le lézard en vire. Et je vais garder qu'une jeune fille. J'ai le scorpide, j'ai le loup glacial et j'ai un voleur gobelin. Alors, le loup. On va le faire attaquer. Alors là, comme ce sont les gobelins qui volent de l'argent, ils vont me piquer mon pognon à moi. Donc, il faut faire très attention à ça. Ça peut vraiment nous mettre dans la panade. Le scorpide, il attaque à un point d'attaque. Et elle, elle va pouvoir one-shot un autre. Nickel. Donc là, je peux terminer mon tour. Je ne peux rien faire d'autre. Mais, ça sera pas utile. J'ai gagné un voleur qui, lui, vole 6 runes. C'est pas mal, ça. En plus, il fait 2-5. Donc, ça peut être intéressant. Je vais récupérer ça. Des fois, ils sont un petit peu cachés derrière les décors, donc il faut bien explorer. Alors là, c'est une clé rouge. Les clés rouges vont nous permettre d'accéder à la sortie. Il y a besoin de 2 conditions. Avoir la clé, naturellement, comme je viens de le dire. Mais aussi, avoir tué tous les adversaires. Sauf que quand on vide la map des adversaires, ça fait apparaître le champion de l'apocalypse, le chevalier, qui va nous poursuivre. Et actuellement, on ne peut pas le test. Le premier qui apparaît, il a 60-80 PV. Quand vous voyez que là, ceux qui ont le plus de PV, ils en ont 7 dans notre deck ou dans ceux qu'on affronte, vous voyez que c'est un peu laborieux. On n'a vraiment pas le niveau pour le moment. Un archer ténébreux et deux voleurs gobelins. Alors le lézard et le diablotin, je vais les renvoyer. On m'a redonné un diablotin. Alors la jeune fille, tu vas nous en tuer un. Et là, je ne vais pas pouvoir en invoquer un qui pourra one shot. Donc je vais poser ça là. Et je vais finir mon tour. Comme ça, il garde son estive. Là, on me demande si je suis sûr de vouloir passer sans attaquer. Il a estivé et en plus, il riposte. Et comme il a estivé, je n'ai pas perdu d'or. Ça, c'est une bonne chose. Alors lui, je vais l'invoquer. Et je vais attaquer ce mec-là. Et comme il a une attaque qui fait des AOE autour de la cible, et bien ça a tué le gobelin. Ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir l'attaquer. Alors, il reste 6 runes. Avec le gobelin, je devrais pouvoir l'achever. Nickel. Un second scorpide. Donc là, je vais améliorer le scorpide parce qu'on me le demande. Il faut faire très attention. Comme les runes et les orbes sont assez rares, si on passe 100 ans à améliorer dès qu'on peut, on peut très vite se retrouver avec des cartes trop chères pour nous. Et donc, ça va nous poser problème en combat. Le scorpide, il est bien dans mon deck. Très bien. Je vais récupérer toutes les ressources. Et donc là, il reste la dernière unité. Alors ici, vous voyez qu'il y a un rectangle. Ça va nous permettre de faire des tours. Dans toutes les cartes qu'il y aura par la suite, il ne faudra pas compter là-dessus. J'en ai jamais vu après. Là, c'est vraiment pour le tutoriel. Et donc, lui, c'est une créature. Donc, ils sont deux. C'est un chevalier de pierre. Il est cuirassé. C'est-à-dire que, peu importe qui va l'attaquer et la puissance des attaques, il perdra ses PV un par un. Et l'autre, c'est du soutien. Donc, les créatures adjacentes affichent deux dégâts supplémentaires tant que l'arche des ténébreux sera en vie. Les diablotins et le lézard, vous allez virer. Alors, je vais poser ça. Alors, 18. Je vais poser ça là. Enfin, c'est pas que le gobelin que je vais attaquer, c'est avec le loup. Je vais poser une jeune femme, une jeune fille. Et on le termine. Comme ça, lui, il n'a plus les bonus. Et par contre, si je l'attaque avec le gobelin, je vais gagner de l'or. Mais surtout, le gobelin va être achevé. Donc, je vais passer mon tour sans attaquer. Ah bah, j'aurais peut-être dû attaquer au final. Bah là, je ne peux plus rien invoquer. Il va falloir que ça passe. Mais ça devrait le faire, je pense. Et par contre, une fois que le combat sera terminé, comme il y aura le chevalier de l'apocalypse, il va falloir que je fasse très attention à moi. Oh là, non, ça ne va peut-être pas passer. Euh, je n'ai plus de sort, je n'ai que dalle. Euh, bah là, je suis foutu. Donc, je suis mort. Et là, on me remet juste devant, dans tous les autres niveaux qui ne seront pas le tutoriel. Il faudra repartir du début du niveau, avec une nouvelle topographie. Donc, ça dépend vraiment de la main qu'on a au début. Alors, le diablotin, je vais le virer. Donc, le scorpide, on va le prendre. Le machonneur, on va le prendre. Tu vas attaquer lui. Voilà, on va faire un gobelin aussi. On va récupérer un petit peu d'or. Et lui, on va l'achever. Je fais ça comme ça. Il a tué mon machonneur. Et super, j'ai la boule de feu. Par contre, si je l'utilise, je ne pourrais plus invoquer deux créatures derrière. Alors, je ne sais pas ce qui va être le mieux. Déjà, je vais essayer de l'empoisonner. Avec un peu de chance, ça le tuera. Pourquoi tu vas l'attaquer. Je vais prendre un autre gobelin pour essayer de régénérer mon or. Et, justement, je peux utiliser la boule de feu maintenant. Donc, je vais l'achever. Et maintenant, il va falloir que je cours. D'abord, j'ouvre mon coffre. Mailleuse aride. Et voici le champion. Le chevalier de l'apocalypse. Il fait tourner sa tête comme un hibou. Et qui va nous courser. J'attends de le voir parce que je sais directement que là, on n'aura pas le temps. Et donc, dans les niveaux suivants, il faudra faire très attention à dans quel ordre on va tuer les monstres pour éviter de se retrouver bloqué. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de cercle comme ça pour essayer de contourner et de fuir. En général, il n'y aura qu'un seul chemin. Donc, si on s'est foutu dans une impasse, ce sera la merde. En plus, il faut le temps que la porte s'ouvre. Et là, on est passé à un autre monde. Et là, on va récupérer un artefact. Il nous fait quoi ? Les créatures de la nature jouées lors du premier tour obtiennent plus un de PV. Donc, on va les chipper. Vu que je n'ai rien, c'est toujours bien d'avoir un buff. Là, il y a deux chemins. Je vais aller voir par ici. Là, il y a une altération d'étape plus un d'attaque pour la prochaine créature invoquée. Alors, parfois, c'est carrément la zone qui nous inflige des altérations d'état. Par exemple, il y avait une fois où j'ai eu à chaque tour, toutes les créatures perdaient deux points de vie. Autant vous dire que c'est assez compliqué de jouer avec ça. Sinon, il y avait une carte enneigée où il y avait l'altération enjoulure où toutes les créatures avaient des dégâts diminués. Ah bah là, il y a la clé. Donc, ça, c'est une bonne chose de fait. Il ne me reste plus qu'à localiser la sortie. Alors, tortue forestière, elle a un loup forestier. Et comme vous pouvez le constater sur ces stats, ce n'est pas du tout la même chose que les loups que j'avais tout à l'heure. Les loups que j'avais tout à l'heure, de base, c'était 2-4. Là, c'est 4-2. Et à côté de ça, il y a un rentant qui empoisonne. Et la tortue forestière, elle ignore les sorts. Alors, les diablotins, vous allez dégager. Et je vais virer aussi une jeune fille. Je me suis pris 2 lézards. Oh, la boulette. Alors, on va prendre une jeune fille. On va prendre un lézard. Déjà, je vais virer le loup. Et comme vous pouvez le constater ici, lui, il inflige des dégâts de feu. Ce ne sont pas des dégâts physiques comme les autres. Donc, je vais l'attaquer, lui. Il va survivre. Et il a infligé aussi des dégâts à côté. Là, c'est une bonne chose. Je vais poser l'autre aussi. Et on va faire pareil. On va essayer de les user comme ça. Alors ici, il y avait un bouton qui va nous permettre de fuir le combat. Sauf que c'est équivalent à la mort, en fait. On va reprendre le niveau du début. Super. Donc, l'autre a disparu pendant que j'expliquais la fuite. Ah, je crois que tu vas attaquer. Et toi aussi. Nickel, ça ne s'est pas trop mal passé. Et donc là, je vais avoir surtout des créatures de la nature. Une fée forestière. A chaque sort lancé, elle gagne plus un plus un. Bon, comme actuellement, je n'ai qu'une carte de sort, ce n'est pas terrible. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a par ici. Ça, c'est un jeton. On verra dans la taverne ce que ça me permettra de faire. Donc, il y a la sortie ici. Les ennemis du combat suivant ont moins un en PV. Là, il y a une créature juste devant la sortie. Refusé. Donc, je vais la garder pour la fin. Comme ça, je serai juste à côté. Et là, on a vu que j'ai vu un PNJ qui m'a proposé un échange. Est-ce que tu peux te réactiver ? Non. Ce n'est pas grave. On verra ça à la taverne. Il y en aura d'autres. Encore une tortue avec un archer ténébre. Donc, le diablotin, tu vire. Le voleur, le loup, ça marche. La jeune fille aussi. On va remplacer le diablotin par un autre. Super. Je vais invoquer tout ça. Je vais attaquer avec le loup. Comme ça, il va survivre à la riposte. Oui. Alors, ce que tu vas faire ? Toi, tu vas gagner de l'or. Et là, si toi, tu attaques, tu vas mourir. Ce n'est pas grave. Ça divise quand même sa vie par deux. On va terminer le tour. Il a tué le gobelin. Ce que je vais pouvoir faire, c'est invoquer une autre jeune femme. Et on va l'achever direct. Dardeuse avec Esquive. 3-4, c'est pas mal. Alors ici, il y a un artefact. Qu'est-ce qu'il fait ? En combat, octroie deux à chaque tour. Oh oui, ça, c'est génial. Alors, c'est franchement pas énorme, donc ça ne fera pas une grosse, grosse différence. Mais des fois, comme ça, je joue un peu, ça peut quand même être bien pratique. C'est un pass, parfait. Et maintenant, il va falloir explorer tout ça. Il a disparu le marchand ou quoi ? Ah bah, il y a un artefact ici. Donc c'est un casque, visage des mille voies, restaure un PV à toutes vos créatures de nature à la fin de chaque tour. Ça, c'est intéressant. Par contre, il me faut des créatures de nature. Donc le lézard du désert, tu vas virer les deux. Je vais prendre la dardeuse. Et la fée. Comme ça, ça ira avec le casque. Sentinelle, Centaure. Coup ultime 1. Cette créature doit attaquer ou riposter une fois afin d'activer sa capacité. La prochaine attaque inflige 9 de dégâts. Ah oui, quand même. C'est assez puissant. Il va falloir que je la batte si je veux terminer le niveau. Donc les diablotins, vous virez. Alors déjà, toi, tu vas dégager. Elle, avec ses sorts lancés, ça servira à rien. Elle peut quand même survivre à une attaque. Et à côté, je vais invoquer une jeune femme. Alors, je vais tenter la façon bourrine. Ouais, je vais quand même invoquer ça. Je pourrais toujours utiliser une nouvelle carte. Ah bah oui, elle, elle a pas encore attaqué. Bon, je devrais pouvoir le terminer au prochain tour. Ça s'est pas trop mal passé. Je m'attendais à pire. J'ai eu un golem, 3-5. Parfait. Là, il y a toujours des jetons. Une tortue forestière avec un garde-tréancle qui va se régénérer. Tu dégages. Et on va lancer ça comme ça. Alors, j'ai le scorpion frappeur. C'est une créature assez puissante. On va faire ça comme ça. Alors, on va empoisonner le tréancle. Comme ça, sa régénération, elle sera à peu près neutralisée par le poison. Et on va récupérer un petit peu d'or. Et on va utiliser son estive. On va l'achever comme on peut. Non. Il est pas con. Il a pas attaqué celui qui avait encore son estive. C'est dommage. Je l'espérais. Mais ça n'a pas fonctionné. Là. Là, je peux aussi invoquer ça. Ah bah non, j'ai pas assez. Là, je peux rien invoquer en fait. Donc là, comme je peux pas invoquer, je peux pas faire de place. Alors, on a quand même gagné. Voilà. Comme je vais pas faire de place, je peux pas avoir de nouvelles cartes au tour suivant. Et j'aurais été un peu dans une situation inextricable. Nouveau bonus. Plusun d'attaque pour la prochaine créature invoquée. Et là, il y a des jetons. Je crois que c'est tout dans ce secteur. On va retourner vers le bas. Non. Si tu voulais bien viser le pont, s'il te plaît. Diaspor. Sème des graines qui génèrent d'autres diaspores. D'accord. Alors, machonneur, le diablotin, tu dégages. On va poser ça là. On va tuer le loup. On va invoquer la jeune fille et la fée. Un d'attaque. Quatre. Ça va faire pas mal de dégâts. Alors, je vais faire ça et avec un peu de chance. Oui. Voilà, un d'attaque. Celle-là, mais à quatre. Et je peux invoquer ma boule de feu. Comme ça, elle a pas le temps de semer ses graines. Je suis tranquille. Parce que les graines, je crois, si je me souviens bien, elles ont sept points de vie. Et elles éclosent au bout d'un ou deux tours seulement, donc, pour réagir très vite. Alors, je me demande si j'avais pas loupé des choses encore plus en avant. Voilà, vers le bas, qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Et donc, je crois que je vais pouvoir aller à la fin du niveau. Alors, je vais juste faire ça. Je vais voir un peu ce qu'il y a dans mon deck. Je peux améliorer les golems. Mais les diablotins, je vais vous virer. Alors, non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. La tortue, elle coûte trop cher. J'ai déjà pas mal de créatures qui coûtent 15-20. Je vais mettre un second golem. Il me faut encore une carte. La mailleuse aride. La paralysie, c'est très très bien. Et bien, il y a le voleur aussi, que j'ai pas mis. Vindu. Puis-je bête ? Rampant, avec un loup forestier et une dardeuse. Alors, le scorpion, c'est parfait de l'avoir dans la main. La dardeuse, je vais l'enlever. J'ai le machonneur à la place, parfait. Je vais mettre le scorpion. Alors, je vais invoquer le gobelin. Il va attaquer le loup. Et à côté, le golem, il a pas de capacité. Et je vais mettre le machonneur. Comme ça, avec un peu de chance, il pourra estiver. Ah bah oui, le scorpion n'a pas non plus attaqué. Alors là, lui, il va estiver. Donc, je vais empoisonner l'autre. Et la riposte ne m'a pas empoisonné. Cette fois, on va terminer. Le machonneur... Bah non, bah quand j'ai attaqué, il ne va pas consommer son estive. Alors, j'ai perdu le gobelin. Je vais utiliser ça. Alors, je vais consommer l'estive de la dardeuse. Et on va la paralyser. Non, ça n'a pas fonctionné. Dommage. C'est pas grave, j'ai quand même gagné. Croissance naturelle. Alors, ce logo-là, je ne sais pas ce que ça fait. Ce que ça veut dire. Mais ça octroie 2 PV à une créature alliée. Donc là, comme j'ai terminé, on a à nouveau le champion qui arrive. Le chevalier de l'apocalypse. Mais on est juste à côté de la porte. Et on va pouvoir atteindre la taverne. Alors, à chaque fin de niveau, je vais pouvoir avoir le choix entre 3 cartes. Et là, vous voyez, 44 le coup avec 3 âmes. C'est extrêmement cher pour mon niveau. Mais il y a encore pire. J'ai vu des cartes qui coûtaient plus de 100. Ah, donc là, je pense que le loup, ça pourrait être sympa. Ou la sentinelle centaure. Je vais rester à mon niveau. Euh, ouais, je vais prendre le loup. Nous voici dans la taverne. Je vais aller parler au tavernier. Lui, il va nous donner des quêtes. Il va nous demander de retrouver des artefacts qui vont se retrouver, en général, dans le niveau suivant. Comme dans les autres artefacts, hein. Ça va être sur la map. Mais en échange, il va nous donner une carte insolite. La femme à droite, c'est une chasseresse. Elle va nous donner des quêtes de chasse par la suite. Alors, il n'y a pas encore tous les PNJ. Il faudra encore faire un niveau pour voir ça. Là, ici, il y a un gobelin. Il nous demande deux cartes. Et il nous en donne une autre. À vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Des fois, c'est un autre faveur. Des fois, c'est complètement de la merde. Là, je vais refuser. Et il y aura un autre PNJ qui va nous proposer de récupérer nos artefacts non utilisés contre des cartes. Et il y en a un autre qui va nous vendre des cartes contre des jetons. Mais ils n'arriveront qu'au prochain round. Donc, on va se faire encore un petit niveau rapidement. Et là, on est dans un monde de glace. Alors, je vais récupérer ça. Il n'y a rien ici. Et là, qu'est-ce que ça me donne ? Les ennemis du combat suivant ont moins un en PV. Pas mal. Alors, ça me donne quoi ? Les ennemis du combat suivant ont moins un en attaque. Très bien. Alors ici, il y a des ressources supplémentaires. Nickel. Chaman gobelin. Ignore les sorts et vole 5 à chaque fois qu'il inflige des dégâts. Chevalier de pierre. On va faire ça. Alors, la dardeuse, on va l'enlever. Je vais mettre mon loup. La jeune femme. Et... Bah, j'ai le scorpion. Par contre, je n'ai plus d'or. Alors, c'est pas grave. La riposte, il va nous voler. Mais comme il ne pourra nous voler qu'un seul. On attaque comme ça. Et on va empoisonner le puits racé. Et on va finir le tour. Parfait. Alors, ah oui, ça doit être le poison qui l'a achevé. Caution de vigueur. Octroie 6 runes d'or, mais retire une âme. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut faire très attention. Alors, plus de PV pour la prochaine créature invoquée. Archer ténébreux. Enfin, je voulais combattre et j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, machonneur, scorpion frappeur. La fée ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, je vais mettre le scorpion. D'accord, donc il y a le mec avec du soutien au milieu. Et je vais aussi mettre le bobelin. Je vais empoisonner ce mec. Et je vais l'achever dans ce tour-là. Quand tu attaques, il te plaît. Je récupère un petit peu d'or. Je vais pouvoir invoquer le machonneur, mais je vais garder ça pour plus tard. Comme ça, j'aurai plus de choix. D'accord, alors. Déjà, tu vas acheter celui-là. Et toi, tu vas attaquer... Oui, alors. Je vais plutôt invoquer le machonneur. Et voilà. On va faire ça comme ça. Peu importe l'ordre, en fait, j'aurai gagné. Encore une potion de vigueur. Quatre mises à jour. J'ai trouvé l'artefact du tavernier. Parfait. Lézard burke. Poison à sa mort. Réduit les dégâts de tous les ennemis de 1. Petite erreur. Angelure 1. Donc l'angelure, c'est une altération d'état qui va diminuer l'attaque. Et le loup de 4. Alors, mailleuse aride, c'est pas mal. La jeune fille, je vais la virer. La dardeuse. Je vais faire ça. Je vais tuer cette créature-là. Ce sera toujours cette fête. J'aurai pas d'angelure. Et toi, ça paralyse. Bah, tu vas paralyser ce mec-là. Comme c'est lui qui fait plus de dégâts. Alors, je vais invoquer le voleur. Et tu vas tuer le loup. Et je gagne plus 6. Nickel. Alors, si j'améliore le voleur, il va devenir un assassin. Et donc, il volera 12 à chaque fois. Et en plus, il empoisonnera. C'est plutôt pratique. Et normalement, là, je devrais gagner sans trop de difficulté. Un loup. Alors, le golem, je peux l'activer. Enfin, l'améliorer. Je peux améliorer la potion. D'accord. Bah, je vais tenter. Je l'ai jamais fait. Potion d'énergie. Octroie 14. Mais retire deux âmes. Le loup. Je peux avoir un deuxième loup glacial. Mais là, ça va me coûter beaucoup trop cher. Et comme j'ai deux loups glaciales, je peux l'améliorer au niveau 3. Loup des montagnes. Rah, je peux attaquer deux fois par tour à 5. C'est énorme ! Par contre, ça coûte 32 et 3 âmes. Je vais le remettre au niveau précédent. Je vais rester comme ça. Alors, par contre, ça me l'a viré du deck. Je le remets. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, toutes les cartes ne peuvent pas être améliorées. Par exemple, le lézard du désert. Comme vous le constatez. Le niveau 1, c'est le niveau max. Là, je peux rien faire d'autre. Alors, toi. Et tuer l'urcidé en joueur 1, en joueur 1, en joueur 2 et vol 2-2. Trois de givre. Alors, j'ai la boule de feu. Ça me paraît pas mal comme main. Alors, lui. Oui, il a pas d'estive. Donc, ça, c'est une bonne chose. Je vais faire ça comme ça. Et je vais tuer l'urcidé. Tu vois, tu vas tuer celui-là. Et là, ça se passe très bien. J'aime bien quand il n'y a pas d'annicroche. Sorcière de haut plateau. Inflige tous les dégâts reçus aux ennemis de façon aléatoire. Donc, quand elle va recevoir des dégâts, elle va renvoyer ça vers les adversaires. De façon, bah, aléatoire, comme c'est noté. Donc, ça peut être très pratique. Les ennemis du combat suivant ont moins 1 en PV. Super. Alors, un artefact. Qu'est-ce que ça me donne ? Enjoulure plus 1 pour toutes vos créatures avec cette capacité. Alors, est-ce que ça veut dire que ça renforce l'enjoulure pour les créatures qui ont déjà cette capacité ? C'est ce que je comprends. Donc, comme j'ai pas d'anneau, je vais le mettre. Alors ici, il n'y a rien. Là, il y a un loup. Voyons voir ce qu'il y a par ici. La clé de la sortie. Je pense que la sortie est par là. En tout cas, elle n'est pas en haut, donc je vais aller tuer le loup. Et je récupérerai l'artefact qu'il protège. Ah, c'est pas un loup, c'est un tir. C'est forestière. Le scorpion, je vais le garder. Allez, la fée, je l'enlève. Le golem aussi. Alors, 6 points de vie, 4. Et lui, il fait quoi ? Enjoulure 2 et vol 2. Eh bien, je vais mettre L. Tu ne me piqueras pas d'or. On va mettre l'arachnid. On va paralyser celui-là. Et le scorpion, tu vas tuer celui-ci. Tu vas tuer celui-ci. Alors, on va l'achever d'un coup. Petite terreur, on j'lure une. Mais il est trop choupi ce petit chaton. Donc, l'artefact, qu'est-ce qu'il fait ? Votre première créature invoquée ne coûte aucune âme, mais les autres coûtent une de plus. Il faut vraiment avoir une bonne main au début. Parce que si ça nous permet d'économiser 3 âmes pour une carte super chère, ça peut être intéressant. Mais après, il ne faut pas que le combat s'éternise non plus. Tidehador shiv avec un chaman gobelin. Ah, super, j'ai le voleur. Le golem, je vais l'enlever. Oh, j'aurais peut-être dû garder le golem au final. La jeune fille des lames. Le gobelin. Le voleur. Alors, il attaque à 5. Ouais. Bah, dans ce cas-là, c'est lui qui va prendre la riposte. Et toi, tu vas l'achever. Et tu vas te prendre une riposte, mais au moins tu vas récupérer encore de l'or. 6 de plus, ça m'en fait 8 sur ce tour-ci. Ah, il n'est pas mort, super ! Ah bah oui, il attaque à 4. Bon, par contre, là, c'est pas dit qu'il survive. Alors, je vais lancer la boule de feu. Et je vais l'achever. Potion de vigueur, roc 3-6, méretien 1. On a déjà vu. Donc, c'était bien la dernière créature. Donc, je suppose que la sortie est juste derrière. Alors, il y a des jetons. Il n'y a rien à faire. Alors, ces petites fontaines en bas, à chaque fois, j'ai envie de les activer, enfin, d'aller tester, d'interagir avec eux. Et c'est pas possible. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment. Peut-être plus tard. Peut-être qu'il y a une touche qui m'a échappé. Donc là, flash explosive. La cible subie poison. Implige 2 dégâts à tous les adversaires. Pas mal. Petite terreur, j'ai déjà. Et mollusse sylvestre. Ah, cuirassé ! C'est l'amélioration des loups forestiers. Par contre, ça coûte 36 et 2 âmes. C'est assez cher. Je vais peut-être prendre les flèches explosives plutôt. Plus tard, je crois, peut-être me permettre de prendre des cartes plus chères, mais pour le moment, voilà. Donc, nous, on voici à Taverne. Donc là, il y a le marchand de jetons. J'en ai que 14, donc je ne peux pas acheter de cartes. Mais il nous en propose 3, qui coûtent 25 chacune. Alors, il y en aura peut-être des plus chères par la suite. Et on peut redemander une nouvelle donne avec 5. Mais bon, comme de toute manière, je n'y ai pas assez. Alors, si je me vouloir de touche, ça ne va pas le faire. Et là, vous voyez qu'il veut récupérer l'un de mes artefacts et qu'il veut me proposer une fée forestière. Ça ne va pas à la tête. Donc, vous avez pu voir un peu... Alors, c'est l'un des petits problèmes du jeu, c'est que la portée des NPC est assez grande. Ça peut poser un petit peu souci, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, vous avez pu voir à quoi correspond le jeu. J'espère que ça vous aura permis de vous faire une idée et que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali. Sous-titrage ST' 501